... Je pense que c'est toujours bien pour un président de descendre sur le terrain, regarder ce qui se passe. Donc regarde, évaluer en réalité physiquement l'activité économique du pays et tout. Mais en réalité, je pense en fait comment cela est fait au Sénégal. Je ne parle pas seulement de l'actuel présent, mais en tout cas depuis que je suis l'actualité politique du Sénégal, comment c'est fait ? Moi je trouve que c'est un peu plus du folklore en réalité. Donc c'est toujours bien de descendre sur le terrain, voir ce qui se passe, encourager les acteurs économiques et tout. Mais en tout cas, comment c'est fait au Sénégal ? Donc je trouve que c'est un peu, je trouve que c'est une activité folklorique plutôt qu'une tournée économique. Ah bon, je ne dirais pas que c'est une tournée politique parce que je ne connais pas réellement les intentions du président de la République. C'est lui seulement qui sait en en même conscience si c'est une tournée politique ou pas. Mais en réalité, toute activité folklorique ressemble plus à de la politique qu'à une réelle évaluation de l'activité économique. Donc c'est ce qu'ils pensent que c'est une tournée politique. Après ils ont leur raison et ça peut se comprendre en réalité. Quand on voit comment ça se passe en réalité, on voit que par exemple c'est un jour de semaine, les gens en réalité doivent aller dans les bureaux pour travailler. Mais on voit qu'il y a énormément de foules, de personnes qui sont derrière. Qu'est-ce que j'aurais proposé au président de la République ? En réalité, c'est de faire ça de manière très soft en réalité. On n'a pas besoin qu'il y ait de la musique ou bien des activités. Le président, je crois que pourrait faire la tournée. Ça pour autant même que les ministres ou bien les DG se déplacent. Que le président, lui, avec son équipe, se déplacent sur le terrain, évaluent l'activité économique, rencontrent les acteurs et regardent ce qui se passe réellement sur le terrain. Sans pour autant faire toute cette activité folklorique là. Et je pense qu'il y a énormément d'argent qu'on dépense inutilement, je trouve, effectivement. Les jeunes continuent de semer tout le temps. Et on ne voit pas de trucs concrets pour le moment pour que nos enfants travaillent. Et on est inquiets pour l'avenir de nos enfants. Bon, ce n'est pas en faisant une tournée qu'on dit qu'elle est économique ou bien elle n'est pas économique. Il y avait des jalons posés depuis longtemps. À partir de ces jalons maintenant, il faut qu'on applique. Il faut qu'on voit un résultat. Mais depuis longtemps, on parle de jalons politiques, de tournées économiques, ce n'est pas ça. On peut l'appeler autrement qu'une tournée politique. Le seul côté positif que je trouve, il y a des gens qui manifestent. Il faut qu'ils aient une oreille attentive. Les écouter et savoir que vraiment le peuple est fatigué et essayer de rénover et aller de loin, de l'avant. Voilà ce que je pense. C'est mon point de vue personnel. Bon, là, tu sais que pour notre présidence, déjà, c'est une fierté parce que nous sommes, quel que soit X, nous sommes des Sénégalais. Nous sommes fiers du président parce que nous l'avons élu. Mais aussi, derrière, il faut qu'ils comprennent que, malgré qu'on le soutienne, il faut qu'ils regardent derrière le rétroviseur pour qu'ils chassent que nous aussi, nous sommes derrière, mais ils sont fatigués. Et on est par la crise économique et tout ce qui se passe au Sénégal, les prix exorbitants et les loyers qui sont chers, ils ne réagissent pas sur le côté social. C'est ce que je voudrais lui lancer comme message. Malgré le soutien qu'on lui apporte, mais il faut qu'ils continuent de faire des efforts. Voilà tout simplement ce que je pense. Oui, je dis que la tournée économique du chef de l'État, je peux l'apprécier sous deux angles. Premièrement, c'est-à-dire que c'est le président qui avait lui-même, lors de sa première tournée, à investir des milliards presque dans chaque région du Sénégal. Donc pour moi, je pense qu'après deux ans, ou bien après quelques années, c'est à lui de se lever encore pour essayer de voir ce qu'il a ingesté pour secouer. Parce que moi, je dis que même si on a confiance à la personne, mieux vaut le contrôle. Le contrôle n'exclut jamais la confiance. Donc pour moi, ce qu'il a fait, c'est dans l'ordre normal des choses. Se déplacer, essayer de voir ce qu'il a injecté comme milliard. Est-ce que les ministres ont fait le travail ? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Et ce sera pour essayer de faire une évaluation de l'état des lieux. Voilà pourquoi je l'apprécie ainsi. Maintenant, on ne peut pas faire maintenant une tournée sans au moins ce qu'il y ait, ce qu'on appelle cet accueil. Parce que j'entends le plus souvent des gens dire que non, c'est une tournée politique, etc. Mais moi, je dis que c'est de bonne guerre. Pourquoi c'est de bonne guerre ? Parce que nous sommes à l'approche des élections. Que ce soit du camp de l'opposition ou bien du camp du pouvoir, chacun cherche ce qu'on appelle à HOMES. Bon, s'ils disent que ce n'est pas une tournée politique, moi je dis que personnellement, c'est mon point de vue. Par exemple, vu le discours d'abord du président, même s'il vient pour inaugurer, pour voir ce qu'il a fait également, son discours tient tout simplement à montrer que c'est une manière de réfigurer ce qu'on appelle ces troupes, de les vulgariser, de les, je ne sais pas, de les encourager dans la tâche pour HOMES, pour qu'ils tiennent le goût par rapport aux élections à venir. C'est ce que j'ai dit, raison pour laquelle j'ai dit que c'est de bonne guerre, n'est-ce pas ? On ne peut pas empêcher, on ne peut pas dire que la personne que tu fais une tournée politique et tes militants maintenant t'accueillent, maintenant tu ne leur parles pas de politique. Ça, je ne le pense pas ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada